Il y a des professions qui pour moi sont situées très près de mon cœur. Il y a les infirmières, les infirmiers, il y a ceux qu'on appelait les instituteurs et il y a les cheminots. C'est-à-dire qu'il y a comme ça sans doute dans mon panthéon personnel un certain nombre de métiers et donc d'êtres humains, hommes et femmes, qui me semblent très proches même si je n'ai jamais pratiqué leur métier. Je suis enseignant mais je n'ai jamais été instituteur. Et donc pour moi lorsqu'on m'a proposé de venir parler ici, ça me semblait, comment dire, évident. J'avais l'impression, même si je n'avais jamais été invité par le CE, que de toute éternité finalement, je faisais partie de cette histoire-là. Et pourquoi ? J'ai le sentiment qu'il y a dans notre société un certain nombre de mes concitoyens qui sont, comment va-t-on dire, plus utiles que les autres. Vous voyez, moi je ne pense pas qu'un certain nombre de gens qui ont certainement des mérites, est-ce qu'il faut que je cite par exemple la profession de notre président de la République, banquier ? J'en ai un, de banquier je le vois, je m'entends bien avec lui, mais j'ai le sentiment qu'il y a un certain nombre de professions, comme celle de banquier, pour ne pas parler de, je ne sais pas, de trader par exemple, si on reste du côté de la finance et de l'argent, qu'il y a un certain nombre de professions qui ont leur mérite, mais je dirais qu'ils n'ont pas ce petit investissement affectif supplémentaire que j'ai pour les instituteurs, les cheminots et quelques autres professions. Et du coup, c'est vrai que si je dois encourager quelqu'un dans une profession, si je dois donner des conseils, ben voilà, j'ai le sentiment que j'orienterais plutôt les gens vers ces professions qui, à la société en tout cas, sont à la fois plus utiles et sont aussi, qu'est-ce qu'on va dire, plus humaines. Les cheminots, même si le terme est aujourd'hui un peu désuet, il faut que je vienne ici pour reprononcer le terme de cheminots, maintenant on ne l'entend presque plus. Les cheminots, j'ai l'impression qu'ils appartiennent à la fois à l'histoire de France, bien évidemment, mais qu'ils appartiennent aussi à l'histoire personnelle de ceux qui, comme moi, ont le cœur qui bat plutôt du côté des luttes sociales, plutôt du côté de ceux qui veulent changer la société. Alors tous les cheminots ne sont pas forcément des révolutionnaires, mais voilà, c'est en tout cas un monde qui, pour moi, s'apparente à la fois à l'histoire de France et aussi à l'avenir de notre pays. Quand je me dis qu'il y a des gens qui, sans doute, méritent tout particulièrement notre respect, eh bien, spontanément, je place les cheminots. Les psychanalystes sont des gens qui sont amenés à s'interroger avec leurs patients ou à laisser leurs patients s'interroger sur la part, qu'est-ce qu'on va dire, de responsabilité ou en tout cas la part d'activité que nous avons chacun dans notre propre vie. On a souvent l'impression qu'on l'a subie, et c'est vrai que, pour une part, nous sommes dans un monde cruel, injuste, qui nous a précédés et qui nous fait, en quelque sorte, endurer des choses que nous n'avons pas créées nous-mêmes. Et en même temps, le psychanalyste s'interroge toujours sur la marge de manœuvre que nous avons. Et donc, sur le fait que, même dans les situations où nous sommes le plus passifs possible, où nous avons l'impression de simplement subir, le psychanalyste s'interroge sur ce que nous pouvons changer et de quelle façon nous avons aussi contribué à la situation dont nous souffrons. Donc, je trouve que c'était un thème intéressant, parce que les êtres humains que nous sommes ont tendance, peut-être un peu trop, à reporter sur l'autre l'origine de leur malheur. Et même si l'autre est souvent responsable d'une grande partie de ce qui nous arrive, nous avons à chaque fois à nous interroger sur ce qu'il nous est possible, finalement, non seulement de faire, mais de considérer comme étant l'œuvre de nos mains. Vous savez, la psychanalyse, ce qui m'y a amené, c'est non seulement ma psychanalyse personnelle, mais c'est aussi le fait que c'est un lieu où, d'une certaine façon, il ne faut pas se plaindre. Je respecte la plainte, je respecte les pleurs, je respecte moi-même, je me plains ou je peux pleurer, mais la psychanalyse, c'est un secteur où, d'une certaine façon, on doit se demander en quoi tu as été acteur et en quoi tu peux l'être encore plus. C'est vraiment pour moi le lieu même de la non-résignation, la psychanalyse. Et du coup, m'interroger avec un certain nombre de cheminots, c'est-à-dire de gens qui ont connu des combats, des gens qui sont à la pointe aussi de revendications et qui ont contribué aussi à ce que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un pays où il y a quand même eu de formidables avancées sociales, donc des gens qui ont décidé de prendre leur destin en main et pas simplement de compter sur les puissants. Ça me semblait intéressant de se demander finalement jusqu'où nous pouvons aller ensemble et individuellement dans le façonnage de notre propre vie. En quoi finalement la résignation est-elle finalement à bannir ou en quoi on a le sentiment que les montagnes sont trop hautes à franchir. C'est ce thème-là qui m'intéressait. Alors je vais essayer d'être le moins didactique et le moins sérieux possible. Enfin c'était un thème qui m'est venu spontanément, sans doute parce que nous avons connu une élection et des élections qui ont amené quand même un peu un certain nombre de gens à se résigner et à penser qu'il y a une fatalité, qu'on ne peut rien faire, que la mondialisation, le libéralisme, tout ce qu'on nous explique comme absolument hors de notre portée. Moi je crois qu'il n'y a rien hors de notre portée. Et en tout cas ce qui m'intéresse c'est tout ce sur quoi nous pouvons avoir prise, y compris ce qu'on essaye de faire échapper à notre prise.